– Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. L'opposition Bukinabé est très en colère et entend le faire savoir. D'ores et déjà, elle appelle les Bukinabés à une journée nationale de protestation le 29 septembre prochain. En cause, la gouvernance du président Rochmark, Christian Cabouré. Alors, que reproche-t-elle concrètement au président Bukinabé ? Nous recevons pour en parler M. Mahmoudou Amadiko. Il est le secrétaire exécutif de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso. C'est une formation politique de l'opposition Bukinabé. Il est notre invité du jour. Mahmoudou Amadiko, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci, Africa 24. – Alors, vous conviez les Bukinabés à une journée nationale de protestation le 29 septembre prochain. Contre quoi protestez-vous concrètement ? – Merci, c'est une protestation républicaine qui sera faite dans les normes et dans le respect également de la constitution et du droit. Vous savez, la date du 29 septembre était historique. Et donc, c'est important que l'opposition, l'opposition républicaine, qui s'est patientée pendant deux ans et demi sans faire vraiment de grands mouvements, sauf des déclarations qu'ils nous ont faites et des lettres adressées aux chefs de l'État pour prendre en compte nos observations dans le sens de la construction. Comme je l'ai dit, c'est une opposition, ce n'est pas une opposition juste sur nos positions sur le prix, mais c'est une opposition constructible. – Alors, allons-y concrètement, M. Mahmoudou, Amadiko, quels sont les points sur lesquels, ou du moins, les secteurs dans lesquels vous n'avez pas obtenu de résultats et qui vous incitent à protester contre le pouvoir ? – À tous les niveaux supérieurs, au niveau économique, il y a une morosité économique, il y a un laxisme et vous avez des crises sociales. On n'a jamais vu au Burkina une liste de centres qu'on achète à 4 000 francs et les gens sont indifférents. On pensait que les gens allaient tirer des leçons du passé. Ça a été, en avis, maintenant le pire. Et nous pensons que le Burkina, actuellement, vraiment, est très, très mal gouverné. Il y a aussi la politisation de l'administration. Nous pensons que, par rapport aux horaires du passé, les gens allaient être dans une construction républicaine du pays. Vous avez actuellement l'insécurité et les gens se restent indifférents. Quand vous prenez le Sahel, actuellement, il y a une grande morosité économique. La région de l'Est, actuellement, il y a une fibre, également, des attaques du passé russe ou d'autres sortes. C'est vrai, M. Dicot, vous citez, effectivement, Pellemel, quelques points. Mais vous venez de dire quelque chose de très curieux. Et ça, Zéphiré Diabré, le chef de file de l'opposition burkinabé, l'a aussi dit, il y a quelques jours, vous dites que c'était pire, c'est pire comparé à la situation sous Blaise Compaoré. C'est ce que vous voulez dire ? Je répète précisément ce qu'a dit Zéphiré Diabré il y a quelques jours. Avec le régime de Rochma, Christian Caboret, les mots que les Burkinabés dénonçaient sont toujours là, en pire. Alors, M. Dicot, en résumé, vous dites que c'était mieux avant sous le présent Compaoré. En matière de gouvernance et en matière de considération de l'opposition et des propositions faites par l'opposition, c'était mieux. C'était mieux sous le présent Compaoré. Alors, quelques éléments précis pour comprendre effectivement la situation économique et sociale. Lorsqu'il faisait le bilan de ces deux ans et demi au pouvoir, le président Rochma, Christian Caboret, s'est vanté d'un taux de croissance de 6,7% et de la création de 25 000 emplois. Ça ne vous satisfait pas ? Un taux de croissance, même à l'époque de Blaise, on avait 6 à 7%. On avait un taux de 7%. Ça veut dire que là, on n'est pas avancé par rapport à l'emploi. On nous parle d'un emploi de 25 000, il y a combien de chômains ? Vous voyez, les ratios entre les emplois offerts et puis les candidatures. Et ensuite, on réduit même annuellement actuellement le nombre de postes à prévoyer dans la fonction publique. Ça, c'est criant. Alors, pour revenir très rapidement à la situation sécuritaire. Le poste verset de la mauvaise répartition des richesses, c'est qu'on observe, tout est concentré à Bragadougou, tout plein d'autres régions, l'Est, le Sahel, le Sud-Ouest, etc. Toutes ces régions, on ne sent pas vraiment une évolution. On ne sent pas qui est... À la limite, il y en a qui ne se sentent même pas qui sont Burkinabés. Ils ont l'impression d'être délaissés, très, très gravement même par rapport à l'époque. Donc, il y a un problème de déséquilibre dans le déploiement de l'État sur l'ensemble du territoire Burkinabé, dites-vous. Il y a des jeunes qui sont totalement délaissés. Ensuite, revenant par rapport aux reproches que nous faisons au régime, c'est par rapport sur le plan démocratique. Depuis le régime de Blaise, le code électorat a toujours été consentuel. Et ça, c'est conformément aux dispositions de la Charte africaine, des élections, la gouvernance, la KADJ, qui stipule que les élections doivent être transparentes et doivent avoir un consensus en matière de cause d'électoire. Parce que si on ne s'entend pas sur les règles du jeu, c'est évident que je ne vais pas accepter les résultats. Pour que les gens acceptent les résultats, il faut qu'on s'entende sur les règles du jeu. Et là aussi, les élections étaient plus transparentes sur le présent comparé que maintenant, dites-vous. Comment les gens délibérément suppriment la carte d'électeur pour la remplacer par une carte qu'ils vont délivrer par le lieu qui est la carte d'identité de Burkinabé ? Tout le monde n'a pas ça. Quel est le nombre de Burkinabé, par exemple, qui a la carte d'électeur ? Même l'acte de naissance, il faut la croire et la bannière pour que le citoyen l'amène à l'acte de naissance. On vient actuellement, on lui dit, non, l'acte de naissance est inutile, il te faut d'abord que ça se libère. Il faut aussi qu'il faut avoir ça célébré. Il faut qu'il se déplace, donc venir à Varadougou, il faut avoir la célébré. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte que tout le monde s'engage dans la gestion du pouvoir, en énergisant par exemple la base d'électeur de tête, que le paysan ne puisse récler la salle, puisse vraiment, que sa voix puisse se compter, actuellement, on veut totalement l'inviter. Le message est très clair, M. Dicot. Mais pour revenir à la question sécurité, c'est vrai que la situation sécuritaire s'est dégradée ces dernières années dans votre pays, malheureusement, avec la mort de dizaines des agents des forces de l'ordre. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt lié au terrorisme transfrontalier ? Oui, mais quelles sont les mesures qui ont été faites aussi ? Nous, nous avons l'impression que les gens sont indifférents. Malgré qu'il y a ça, ils sont indifférents. Ils sont là, ils célèbrent des cérémonies, et ils font des parrainages, des trucs. Ils dansent à la télé pour montrer aux gens que le pays va bien, alors qu'il y a toute une partie des régions de Boukran que nous sommes en train de faire. Donc, le président Rochmar-Christian Caboret ne fait pas assez sur le plan sécuritaire, dites-vous. Oui, et j'ai l'impression que les gens ne mesurent pas la gravité même du problème. Et nous, en tant qu'opposition républicaine, nous lui disons, faites attention, parce que les propositions que nous vous faisons, il faut faire en sorte que vous garantissiez l'intégrité du territoire, parce que c'est votre prérogatif. Vous êtes garants de l'unité nationale, vous êtes garants de la paix sociale, vous êtes garants également de tous les traités que le Boukran a signés par rapport aux autres pays en matière de paix, en matière de sécurité. Merci. Vous devez être un bon capitaine, c'est ce que nous voulons lui dire le 29. Très bien. Vous vous assumiez en tant que capitaine de tous les Burkinabés, qui doit conduire le Burkina au développement, à la sécurité, pour l'intérêt supérieur de la nation. Mahmoudou Amadiko, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la NAFA, la nouvelle alliance du FASO. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie pour écouter l'invité du jour. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada